Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on avoir peur et la foi en même temps? Traditionnellement, le texte biblique utilisé le premier dimanche après Pâques est tiré du chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Le serment traite de Thomas, le disciple qui ne veut pas croire en la résurrection du Christ à moins d'avoir des preuves physiques et tangibles. Et à la fin du message, le pasteur reprend la déclaration de Jésus, « Bienheureux ceux qui s'en voient vu ont cru » et invite les paroissiens et les paroissiennes à faire de même. J'ai prêché ce message tellement souvent que je n'ai plus rien à dire d'original sur ce sujet. C'est pour cette raison que j'aimerais porter votre attention sur le début du passage. Les disciples sont enfermés dans une maison. Ils ont verrouillé les portes par crainte des autorités. Et on les comprend très bien. Ils ont vécu une série de retournements et de trahisons durant une très courte période qui a mené à l'exécution publique de leur maître pour avoir proclamé la venue d'un autre royaume, d'une autre manière d'organiser la société. Ces hommes et ces femmes se sentaient perdus, confus, complètement dépassés par les événements. Ils ne savaient pas quoi faire. La peur les immobilise. Je crois que nous pouvons comprendre très bien les disciples, malgré les différences d'époque et de culture. Combien de fois avons-nous vu un phénomène similaire dans un parti politique, une association ou même un mouvement religieux? Qu'allons-nous faire maintenant que le fondateur est parti? Qui va prendre la relève? Qui va nous organiser? Qui va nous dire quoi faire? Devant l'inconnu, la peur et l'incertitude s'émissent rapidement dans le groupe. Un sentiment de paralysie s'installe. La tentation d'arrêter et de tout abandonner deviennent très grandes. Malgré les portes closes et les mesures de protection, le Christ ressuscité apparaît quand même à ses disciples. Et il débute en disant « la paix soit avec vous ». En hébreu, ces mots peuvent être traduits par « shalom », une formulation de salutation traditionnelle. « Cependant, je crois que le Christ désire également réassurer ses disciples. Il espère qu'ils et elles se calment, se ressaisissent. » En leur disant « Oui, l'histoire invraisemblable rapportée par Marie de Magdala est vraie. La mort n'a pas eu le dernier mot. Et pour bien convaincre ses disciples, le Christ décide de montrer les marques de sa crucifixion à ses mains et son côté. Et je dois avouer que ce choix paraît bizarre à première vue. Personnellement, avoir eu le privilège de revenir à la vie, je n'aurais peut-être pas conservé les signes de ma torture pour les montrer à tout le monde. Mais bon, peu importe, par la suite, le Christ souffle sur ses disciples et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Un peu comme Dieu qui a insoufflé la vie dans Adam, dans le récit de la création dans le livre de la Genèse, le Christ accorde un nouvel élan spirituel à ses disciples par le souffle de Dieu. Et ces derniers se ressaisissent. Et d'une certaine manière, le cheminement des disciples représente une bonne nouvelle pour nous tous et toutes aujourd'hui. Le récit du début de l'Église, selon Jean, ne commence pas dans un événement spectaculaire ou dans la toute-puissance. Nous sommes loin de l'image d'une Église triomphante qui promet de régler tous les problèmes et la souffrance du monde si nous acceptons le Christ dans nos vies. Non, le christianisme est un mouvement qui s'amorce dans l'incertitude. La bonne nouvelle de la résurrection n'efface pas nécessairement la peur de ce que demain va apporter ou la réaction des autorités devant un message profondément subversif. Cette histoire ne tente pas de gommer la souffrance vécue par Jésus, la souffrance que l'on peut vivre dans notre monde. La bonne nouvelle de la résurrection n'efface pas toutes nos difficultés, nos épreuves, nos blessures physiques ou morales. Non. Mais après une série d'événements traumatisants, les disciples étaient simplement à la recherche d'une forme de paix intérieure que le monde ne peut pas nous donner. Et malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré la confusion, les disciples ont trouvé le moyen de continuer leur ministère. L'esprit du Christ a ressuscité et demeuré ancré en eux et en elles. L'essence du message de Jésus les a poussés à accomplir ce qu'ils ne croyaient pas capables d'accomplir. Et ces hommes et ces femmes sont devenus pour plusieurs d'entre nous une source d'inspiration. Ces personnes nous ont enseigné que nous n'avons pas toujours besoin de plus. De plus d'argent, de plus de talent, de plus de formation spécialisée, etc. Nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour prendre notre place dans la grande histoire du peuple de Dieu. Ce qu'il faut, c'est simplement oser sortir de tous les endroits physiques ou mentaux où nous nous enfermons et avoir le courage de sauter dans le vide. Oui, il y aura des moments de doute. Oui, parfois, nous aurons peur. Oui, nous ne recevrons pas de garantie que nos vieilles blessures vont guérir. Cependant, nous sommes appelés à oser la foi, à continuer la mission du Christ dans notre monde pour créer cet autre royaume, cette autre manière d'organiser la société. Quelques temps après l'annonce de la résurrection, les disciples étaient toujours paralysés par la peur. Cependant, en rencontrant le Christ ressuscité, ils et elle ont compris qu'ils pouvaient continuer le ministère de leur maître. Et 2000 ans plus tard, nous sommes invités à notre tour à croire que tout est encore possible malgré nos doutes et malgré nos craintes. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère si vous le pouvez. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.